Accord-désaccord avec Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour, re-bonjour messieurs. Donc, ce coup de tonnerre du Brexit, pour vous, est-ce que c'est une surprise vraiment ? Et est-ce que c'est, comme on le dit beaucoup ce matin, un séisme ? Absolument, c'est une surprise. Et bien sûr que c'est un séisme parce qu'on ne sait pas du tout quelles seront les conséquences. On n'a pas entendu un mot de David Cameron. Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, c'est le Parlement qui est souverain, donc il est élu pour 5 ans. On peut changer de Premier ministre sans élection. Donc, est-ce que Cameron va rester ? Est-ce que Boris Johnson va le remplacer ? Boris Johnson et 80 autres Tories, eurosceptiques, ont signé une lettre comme quoi David Cameron pouvait et devait rester. Ce qui, pour moi, est un signe qu'il ne restera pas longtemps. En plus, on a vu déjà que le Front National en France demande un référendum en France. Est-ce que, par opportunisme politique, Nicolas Sarkozy fera la même chose ? Est-ce que François Hollande offrira un référendum en 2018 ? Est-ce que cette déstabilisation de l'Europe, qui est sans leadership depuis un certain temps, continuera ? Malheureusement, c'est probable. Alors, les marchés ont surréagi, parce qu'ils avaient surréagi dans l'autre sens, et je pense que ça, ça se stabilisera. Robin Baker, même question de vous représenter, donc vous, les conservateurs, les Tories en France. Est-ce que vous êtes surpris, et surtout, comment vous expliquez ce résultat, qui a quand même... Oui, il faut le dire, c'est un peu une surprise, quand même. Les bookmakers pariaient dans l'autre sens. Je suis plutôt déçu que surpris. Mais je pense qu'il y a un seul mot en français pour élaborer cette décision, c'est une catastrophe. Et la raison est claire. Cet référendum a été gagné par les mensonges. Nous avons, vous, Boris Johnson, qui a voyagé partout en Grande-Bretagne, disons qu'on paie 350 millions de livres par semaine. Et on peut dépenser cet argent pour notre service de santé. Et c'est un mensonge. On ne paie pas 350 millions. Donc, on paie effectivement, après tout, les revenus qui reviennent, on paie 260, quelque chose comme ça. Et c'est très probable, on va perdre cet argent dans les revenus du gouvernement. Donc, je pense, dans les mois, dans les années qui viennent, on voit la publique très, très déçu avec les résultats du Brexit. Bon, je crois qu'il l'est déjà, il l'est déjà. Nicolas Dungan, vous partagez le même sentiment. Vous pensez qu'il y a vraiment une campagne qui a été fondée sur le mensonge ? C'est une campagne qui a été fondée sur la division. J'étais ces derniers jours en Grande-Bretagne. C'était une campagne extrêmement triste. Des deux côtés, il n'y avait aucune vision de l'avenir. C'était simplement des accusations, de la rhétorique. Mais personne, ni du côté livre, ni du côté humain, n'avait de vision ou de projet politique. Je pense aussi que nous n'en sommes absolument pas à la fin de cette affaire. Il y a des Britanniques qui regretteront à l'avenir. Il y en a beaucoup qui regrettent déjà ce matin. L'Écosse risque de demander une indépendance par un autre afflendum. L'Irlande du Nord pourrait rejoindre la République d'Irlande pour rester dans l'Union Européenne. Il ne resterait du royaume de sa majesté qui vient de fêter ses 90 ans que l'Angleterre et le pays de Galles, avec une Angleterre très divisée contre elle-même. Donc, ce n'est pas une belle histoire du tout. Robin Baker, même question. Que va-t-il se passer maintenant ? Jean-Claude Juncker, le président de la Commission Européenne, a dit « Dehors, c'est dehors, il faudra en tirer les conséquences et négocier le départ de la Grande-Bretagne. » C'est votre opinion ? Oui, je suis d'accord avec le président de la Commission. C'est très dangereux pour le Royaume-Uni. On n'a aucune idée si on reste dans le marché unique ou pas. Si on reste dans le marché unique, ça veut dire qu'il faut accepter la libre circulation du peuple. Moi, je suis très pour ça. Je pense qu'il y a une valeur économique avec la libre circulation et surtout, il y a une valeur pour les particuliers. Pourquoi le gouvernement doit décider dans quel pays on réside ? Moi, j'ai décidé de résider en France. J'ai eu le droit de le faire. J'espère que je ne peux continuer ici. Mais c'est très très dangereux. Et les risques pour l'avenir sont très très importants et très inquiétants. Alors, les marchés financiers et la livre plongent ce matin. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un risque, notamment pour la place financière de Londres, qui est la première en Europe ? Ce sont deux choses différentes. Parce que le mouvement des marchés... Les marchés peuvent être intelligents quand il y a quelque chose à analyser. Vous avez donc une action qui représente une part de la propriété d'une entreprise. On peut analyser l'entreprise, son écosystème, sa compétition, son avenir. Mais là, on est dans le casino. C'est le marché des changes, etc. Et vous avez parlé des bookmakers, etc. Ça aussi, ça a été manipulé. Parce qu'en fait, les mises sur le côté remain étaient beaucoup plus grandes. Mais le nombre de mises était beaucoup plus grand du côté livre. Et donc, si on manipule les bookmakers, on manipule les marchés. Tout ça, c'est les marchés, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'émotion, etc. Mais à un peu plus long terme, est-ce que la place financière, si Londres n'est plus dans l'Union Européenne, est-ce qu'elle ne va pas ? Est-ce que les investisseurs, les banquiers ne vont pas partir à Francfort, à Paris ? Oui, ça dépend dans quelle mesure... Ça, c'est pour le marché de l'euro. Pour tout le reste, pour tout ce qui est financement en NBIMB, en financement en euro-dollar, etc. Il n'y a pas de raison que Londres soit complètement isolée. Robin Baker, les conséquences économiques ? Je pense que c'est un peu plus pire que vous avez à se gérer. Je pense que les risques sont énormes. Les marchés financiers doivent être gérés dans un pays qui est membre de l'Union Européenne. Et je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnement qu'il doit transférer, soit à Paris, soit à Frankfurt, soit à Berlin. Et le dommage fait à notre institut à Londres sera énorme. Vous avez parlé des mensonges pendant cette campagne, d'une mauvaise campagne, etc. Vous êtes tous les deux britanniques, j'ai envie de vous répondre. Rappelez-vous ce que disait Churchill. Entre l'Europe et le grand large, la Grande-Bretagne choisira toujours le grand large. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé ? Est-ce que finalement ce n'est pas logique ? On a le sentiment que la Grande-Bretagne a toujours été un frein pour la construction de l'Europe. Et bien maintenant, vous allez jusqu'au bout de votre logique. Moi je représente le grand large, parce que je suis en fait américain et non pas britannique. En gros saxon, oui. Ce n'est pas grave, mais j'ai de la famille britannique, donc aucun problème. Cela dit, Churchill est réputé d'avoir dit ça à De Gaulle, mais depuis lors, en fait, la Grande-Bretagne a choisi l'Europe aussi. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de raison que la Grande-Bretagne ne fasse pas les deux. Des diplomates et des fonctionnaires français m'ont dit à répétition depuis des années que l'un des grands atouts de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne, c'est justement qu'elle regardait vers l'extérieur et avec beaucoup plus de perspicacité peut-être que la France ou l'Allemagne qui étaient axées sur la construction interne. Donc en fait, la Grande-Bretagne aurait pu faire les deux et pourra, à mon avis, encore faire les deux. Robin Baker ? Je pense que ça c'est très très optimistique. On peut citer... Je suis rarement accusé d'être optimiste, je vais dire. On peut citer Churchill dans toutes les directions en ce qui concerne l'Europe. Il est un peu dans les nuages. Certainement, Churchill a souhaité construire une Europe unie. Si elle a souhaité que Grande-Bretagne fasse une partie de cette Europe unie, ce n'est pas du tout clair. Mais certainement, on peut dire en Angleterre, on a souvent les mots, Angleterre doit être le leader de l'Europe. Mais effectivement, si on regarde l'histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale, Angleterre s'est trompée avec les décisions européennes. Pourquoi Angleterre n'est pas devenue membre de la communauté de charbon et acier, qui est la première marche, et une marche vraiment importante dans la construction de l'Europe, et pour créer une Europe où la guerre n'est plus possible. Vous parlez de l'Angleterre, et je crois que c'est important de faire la distinction dans les nations britanniques. En fait, on voit une très forte distinction entre la nation écossaise, la nation hollandaise et la nation anglaise. Alors, c'était la question que j'allais vous poser. Effectivement, il y a une fracture du Royaume-Uni, puisque l'Écosse a voté largement à 74% pour Édimbourg pour le Remain, pour rester dans l'Europe, alors que l'Angleterre et une bonne partie du Pays de Galles ont voté pour le Brexit. Toute l'Écosse a voté pour le Remain. C'est quand même assez remarquable. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Chaque circonscription en Écosse a voté pour le Remain. Et presque chaque circonscription en Irlande du Nord aussi. La Cornwall, qui a bénéficié d'énormes aides de l'Union Européenne, a voté pour le Livre. Donc, vous avez cette fracture, effectivement, en Côte. Il y a un risque d'éclatement du Royaume-Uni, vous pensez ? Absolument. Il ne reste très fort. Il reste très fort. Et donc, on s'achemine vers un référendum, vous pensez en Écosse, à la fois sur l'indépendance et le maintien, justement, dans l'Europe ? Ça dépend de la décision du Premier ministre écossais. Mais si elle pense qu'elle peut gagner pour qu'Écosse quitte la rue de l'Arménie, elle tient un référendum et c'est très probable qu'elle va gagner. Et c'est la fin du Royaume-Uni. On parlait de la fracture géographique, il y a également une fracture sociologique, semble-t-il, parce que c'est le... Non ? L'Écosse populaire, les ouvriers qui ont voté pour le Brexit. Oui, mais n'oubliez pas que l'Écosse, par exemple, est très fortement travailliste. Était, mais pas plus. Non, était, mais en fait... Il y a un seul député travailliste dans l'Écosse. Oui, mais en fait, ces votes travaillistes se sont transférés vers la SNP, la Scottish National Party. Et puisqu'on vous parle de le Parti National Écossais, est-ce que l'Angleterre, le Royaume-Uni, peut s'opposer à l'indépendance de l'Écosse et donc au maintien de l'Écosse dans l'Union Européenne ? Difficilement. C'est une question politique. Toutes ces questions, il faut savoir, sont politiques. Parce que, alors que cela provoquerait éventuellement une crise constitutionnelle en France, la constitution britannique n'est pas écrite. Elle est faite au fur et à mesure. Le Parlement, encore une fois, est souverain. C'est un mouvement qui existe depuis 1215, depuis que Jean Santerre a signé la grande charte dans le prêt de Ronnie Mead. Ça va très loin dans l'ADN britannique. Et en fait, c'est le Parlement qui décidera. En fait, on ne sait pas trop. David Cameron, quel est son avenir ? Est-ce qu'il peut rester ? Est-ce qu'il va rester Premier ministre ? Est-ce que pour lui, c'est un échec très grave ? Comment vous interprétez les choses ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes un conseillateur. C'est un échec très très grave pour David Cameron. Il a toujours dit qu'il reste Premier ministre, quand même. Et ce matin, Boris Johnson et Michael Gove ont dit qu'il doit rester Premier ministre. Ce qui peut surprendre, quand même, puisque Boris Johnson, c'est lui le grand vainqueur. Exactement. Et si vous me demandez si je pense que Cameron mérite de rester Premier ministre, il ne répond pas du tout. Il ne mérite pas, mais est-ce qu'il va le rester ? Il va essayer, mais je ne pense pas qu'il va réussir pendant longtemps. Nicolas Degas ? 2005 en France, où c'était clairement un rejet du pouvoir en place et une sorte de vote d'opposition. Donc, ça dépend beaucoup du Parti conservateur. Ça dépend beaucoup du Parti conservateur parlementaire, c'est-à-dire les députés. À mon avis, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand 80 députés signent lettres en disant qu'il faut rester, ça veut dire qu'il va partir. Boris Johnson, c'est le prochain Premier ministre. Ouh, on n'espère pas. Parce que ça, vous ne l'espérez pas, mais... Franchement, Boris Johnson n'est pas un politicien sérieux. Il n'est pas un politicien sérieux, il a été maire de Londres, et là, c'est lui qui a mené la campagne pour le Brexit et il gagne. Pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est quand même... C'est tout à fait vrai, mais si on regarde ce qu'il a fait, il y a beaucoup de divisions sur si il a vraiment réussi comme maire de Londres. Il a fait les bonnes choses, il a fait quelque chose qui est catastrophique. Il a mené son campagne sur les mensonges. Par exemple, il a dit... Il dit toujours, l'Union Européenne, c'est une dictature, rien n'est élu. Et ça, c'est tout à fait faux. La Commission Européenne était élu. Alors, si ce n'est pas Cameron, si ce n'est pas Boris Johnson, qui peut diriger la Grande-Bretagne ? Et puis surtout, pour quoi faire maintenant ? Est-ce qu'on peut encore essayer de trouver des accords, négocier des accords avec l'Europe ? Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a énormément de travail à faire. Ce référendum, on le sait, n'a pas de valeur juridique, mais il a une grosse valeur morale. Et donc, le gouvernement va être obligé de la respecter. Mais la mise en œuvre de cette décision ou de cette consultation du peuple britannique n'est pas du tout claire. Est-ce qu'il faut tout de suite invoquer l'article 50 du traité de Lisbonne pour commencer le processus de deux ans, etc., de sortie ? Ou est-ce que le gouvernement britannique va essayer de négocier sur une série de plans différents, etc., etc. ? Alors, Juncker disant « out, c'est out », c'est bien. Mais donc, beaucoup de choses dépendront des processus qui doivent être en compte. engendrer aussi bien que la politique. En un mot, Robin Baker, c'est votre avis aussi ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est très difficile parce que les proponents de livre sont très divisés parmi eux, entre l'avenir. Il y a les uns qui souhaitent rester dans le marché unique. Il y a les uns qui souhaitent partir rapidement. Donc, on ne sait pas. L'avenir n'est pas du tout clair. Merci Robin Baker, merci Nicolas Dungan. Suivre la bourse, on va voir comment réagissent les marchés financiers. Avant le rappel des titres, on retrouvera la musique. Tu peux parler de enrime ces deux, très bien. Polité brusquera de deux, très bien et demirus. Tu peux donner un trot. Ça va vraiment de laisser l'幹 pasado.